Précédemment, dans « Et la Terre éclata ». Ne fais pas ça ! J'ai trouvé un autre moyen en l'an 2040. 2040 ? Je m'appelle Papadopoulos, comme toi, et j'ai une prophétie à accomplir, détruire la Terre. Alors, éclatera pas ou éclatera ? Vous allez certainement le découvrir dans cet épisode, donc taisez-vous et suivez un peu. Notre histoire commence pas très loin de Mundo City. Sous un ciel pluvieux, dans pas si longtemps, en 2040. Allez, j'épige au loup, nous avons rendez-vous. C'est quoi le plan ? On va faire quoi pour la faire exposer à la planète ? On va insulter les dieux ? On va faire tomber le ciel sur nos têtes ? On va accrocher une clepsydre à un énorme baril de couvre noir ? Non, le plan, c'est rien ! Euh, rien ? Rien ! Mais, rien, c'est pas un plan, ça. C'est là toute la beauté de l'affaire. À mon époque, la planète est déjà foutue. Il n'y a rien à faire. Mais pour notre petit plaisir, Papadopoulosien, j'ai fait une proposition qui va nous permettre d'empirer les choses, moi ! Monsieur Jeff Pézalopoulos, enfin ! Monsieur le Président de l'Humanité, mes excuses pour ce retard. Mais un de mes employés posait problème dans une usine du Papadopoulistan. Difficile de dire sur les vidéos s'il disait « j'ai la crève » ou bien « c'est la grève ». Avec son ébouché, on ne comprenait pas bien, mais nous nous sommes occupés du problème. Qui est cette personne qui vous accompagne ? Un affineur, peut-être ? Il s'agit de mon invité, Papalon Muscopoulosdo. Ah oui, Monsieur l'Empereur, le Président de l'Humanité. Il vous ressemble drôlement, ce Monsieur Muscopoulosdo, mon cher Bézalopoulos. On a des gènes en commun. J'avais senti ça. Et quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Bon, redevenons sérieux. Comme convenu, nous avons enfin choisi les dix mille humains. Ce n'a pas été simple, il a fallu proposer des critères qui ne semblaient pas trop discriminants au premier abord pour éviter l'émeu. Une arche pour sauver les plus méritants. Mais écoutez plutôt, nous allons bien nous amuser. Par capacité physique, bien sûr une bonne diversité génétique, parce que le projet c'est quand même de se reproduire. Parfait, Monsieur le Président. Alors, par contre, je dois vous dire qu'avec le temps qu'on a eu, on a un peu réduit nos ambitions. Vous n'avez quand même pas supprimé la forêt tropicale et la piscine olympique à vagues ? Oh, ça, bah, si. Mais on a mis un poster de plantes vertes et une bassine qu'on peut remplir à l'évier. À l'évier ? Mais au fichier de moi ! Non, Monsieur le Président. Ça ne me semble pas le problème principal, d'ailleurs. On va se partager à dix mille une baignoire en plastique sur mon arche de sauvetage de l'humanité. Alors, si ça peut vous rassurer, vous ne serez pas dix mille. C'est un gros, gros problème. Le vrai problème, c'est qu'on a réduit les places. Ah ? Combien ? Euh, six. S-s-s-s-six mille ? Bah non, non, six, quoi, six. Nous trois, mais fois deux. Six places ? Et vous êtes cinglé ? J'en ai sept dans mon scénique. C'est amusant que vous disiez ça, car notre arche est devenue une voiture. Après, on peut ajouter deux places dans le coffre, mais ça va être... Mais qu'est-ce que vous avez fait avec tout le budget en réduction d'impôts que nous vous avions alloué ? Ça devait être le plus grand paquebot jamais construit. Nous avions oublié les actionnaires dans cette histoire, Monsieur le Président. Ils voulaient leur part du bateau. Mais enfin, mais que vont faire nos actionnaires de tout cet argent s'ils ne peuvent pas sauver leur peau ? Ça fait quarante ans que nous nous posons la question, Monsieur le Président. Bref, voilà le plan. Nous présentons l'arche, enfin notre voiture, sur Internet, en lançant le grand concours mondial pour gagner l'une des six places avant de l'envoyer dans l'espace pour sauver l'humanité. Mais ça va entrer des émeutes ? Des guerres ? Quelqu'un va certainement appuyer sur le bouton rouge dans ces conditions ? Oui, c'est une possibilité. Enfin, je suis désolé, mais nous n'avons que ça. Et avec l'urgence climatique, l'urgence nucléaire, l'urgence sanitaire et toutes les autres urgences, on manque de temps pour créer une autre voiture, une autre arche. Vous voulez dire que ? Que moi aussi j'ai devoir me battre pour avoir une place ? Non, voyons, les places sont déjà attribuées, Monsieur le Président. C'est un concours, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je poste la vidéo sur Twitter. Préparez-vous, ça va secouer. Cinq, quatre, trois, deux... Ne fais pas ça ! Si tu lances une guerre nucléaire, tu vas penser détruire la Terre, mais tu vas juste la condamner à un enfer. J'ai trouvé un moyen en l'an 4040. Suis-moi ! Mais vous êtes qui, vous ? 4040 ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je m'appelle Papa de Poulos comme toi. Et moi ? Pas moi. C'est moi. Papa, Papa de Poulos. Et grand-papa, Papa de Poulos. Je sais, c'est génial ! Comme vous, j'ai une prophétie à accomplir. Détruire la Terre. Si je suis là, c'est pour te dire qu'à ton époque, tu échoues. Si tu veux réussir ta mission comme moi, tu n'as qu'une chose à faire. Suis-moi ! On va encore manger du fromage ? Bien sûr. Comment voyager dans le temps, sinon ? Non, mais de quoi vous parlez, bon sang ? La Terre éclatera. Et la Terre éclatera. Ça commence à faire beaucoup de fromage. Monsieur Bessalopouslos ? Monsieur Muscopoulosdo ? Vous êtes où ? Est-ce que je pourrais avoir une place à l'avant ? Je suis malade à l'arrière quand on n'ouvre pas la vitre.